Bonjour à tous, donc Benjamin Lelon, moi je travaille pour Small Bang, qui est un studio Transmedia, fondé il y a deux ans maintenant. Donc brillamment, le Transmedia est brillamment introduit par Arnaud, donc du coup maintenant on peut dire ça sans autre forme d'explication. Et je suis ici pour vous parler en fait d'un projet plus spécifique, qui s'appelle Cinema City, qu'on a lancé en juillet 2013 avec Arte et la mairie de Paris. Ce qu'on va faire aujourd'hui en fait c'est que c'est un projet qui a maintenant 8 mois et qui a une vraie programmation éditoriale et une vraie logique Transmedia avec différentes briques qui vont toucher des publics différents avec des contenus différents. Donc c'est de faire un peu aujourd'hui un petit compte rendu de ces 8 mois d'exploitation et voir un petit peu ce qui a marché, ce qui a moins marché. Pour vous mettre un peu directement dans l'ambiance un petit teaser qui va vous expliquer le concept. Cinéma City géolocalise dans Paris des extraits de films à l'endroit même où ils ont été tournés. Des balades sont proposées aux utilisateurs pour découvrir la ville à travers le cinéma. Cinéma City est aussi un laboratoire de création qui produit des fictions balades originales en 5 épisodes à l'échelle d'un quartier. Pour aller d'un épisode à l'autre, les utilisateurs sont invités à se déplacer à pied. Vous pouvez aussi exprimer votre talent en nous envoyant votre version suédée d'un film tourné à Paris. C'est un remake à votre sauce, avec les moyens du bord. Destiné aux amoureux de la ville et du cinéma, Cinéma City est une expérience gratuite, accessible en français, en anglais et en allemand. Cinéma City est co-produit par Arte et le studio Smallbang, en partenariat avec la mairie de Paris et le Forum des images, avec le soutien du CNC et de nos premières plateformes VOD. Cinéma City est co-produit par Arte et le Forum des images, Cinéma City est co-produit dans la vidéo. Donc voilà, on a eu 28 000 téléchargements depuis le lancement sur l'App Store et le Google Play, à peu près 80% sur l'App Store et 20% sur le Google Play. C'est un chiffre qui est intéressant, on peut faire plus, on doit faire plus. Et les choses que je vais vous présenter pour la suite sont censées arriver à ça. Donc Cinéma City, c'est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'accéder, de visionner un extrait de film à l'endroit même où il a été tourné. Ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, c'est en fait du mobile first. Il y a évidemment une plateforme web qui sert à tous les gens de chez eux pour aller voir les films accessibles sur une carte interactive Google Maps. Mais l'idée même du concept est d'utiliser l'application, de se rendre dans la rue et d'aller à l'endroit même où le film a été tourné pour pouvoir le débloquer et voir l'extrait. Donc il y a aussi une logique un peu de jeu où l'utilisateur doit aller retrouver de lui-même aussi un petit peu. Nous, on a placé un GeoSpot, mais il doit aller jouer pour essayer de placer son smartphone à l'axe de la caméra du réalisateur et d'essayer de confronter cette logique d'écran et cette logique de décor. C'est un petit peu ce qu'on a fait ici, là, avec le film Cars. Si on est sur l'avenue des Champs-Élysées, on voit ça. Avec son téléphone portable, on voit ça. Donc la ville se transforme. L'idée, c'est donc de redécouvrir Paris à travers le cinéma. Donc c'est de proposer aux gens de faire des balades, de découvrir Paris en prenant l'axe du cinéma. Mais réciproquement, c'est-à-dire aussi qu'un touriste peut très bien avoir envie de découvrir Paris et va, par l'application de Cinéma City, découvrir des films qui ont été tournés. C'est aussi le cas pour, quand je vais me balader à Belleville, par exemple, il y a Jason Bond qui a été tourné, je le connais, j'adore. Sans m'aider plus loin, je vois Casque d'or, par exemple, un film que je ne connais pas. Ça donne, dans ces cas-là, envie et ça valorise aussi un catalogue de films plus ou moins oublié, mais qui raconte aussi l'histoire de la ville à travers les époques. C'est un peu ce que je vous montrais à travers trois exemples ici. Par exemple, le musée d'or, c'est aujourd'hui qu'il est devenu un musée. Avant, c'était une gare. Si on rentre à l'intérieur et qu'on lance l'application... Vous devez essayer de me joindre. Oui, le camarade de mon frère dont je vous ai parlé, il s'est souvenu d'une chose qui pourrait vous intéresser. Les deux soldats français qui l'escortaient le lundi matin, ils ont voulu repasser à le no man's land. Ils ont vu les cadavres des condamnés. Alors qu'aujourd'hui, on visite une expo, on peut se rappeler grâce au cinéma que le musée d'Orsay était une gare. On a à peu près le même exemple avec les jardins des Halles. Ils sont encore plus intéressants aujourd'hui. Avant, c'était un marché. On se retrouve aujourd'hui, c'est un champ de ruines avec le travaux. Et si on lance l'application, on se rend compte de ce que c'était réellement avant. Et un dernier exemple, peut-être encore plus criant, sur les collines de Belleville, qui étaient avant des vignes, a été tournée Ballon Rouge. À cette époque-là, le parc n'existait pas. Et aujourd'hui, en fait, les pieds dans l'herbe, on se rend compte, en regardant cet extrait-là, qui va se passer sur l'escalier que vous voyez ici, que la géographie a vraiment été changée. Donc voilà vraiment le concept même de l'application pour nous, de se déplacer dans le lieu même où le film a été tourné, de se rendre compte aussi, à travers les catalogues des films qu'on a, à quel point la ville a pu se transformer. Alors en plus des extraits séparés, on a eu envie de proposer une offre éditoriale riche, en reliant des extraits de films entre eux et en proposant des balades. En fait, c'est assez simple, on les a reliés éditorialement en fonction de cinéastes, de quartiers, d'époque, pour en fait faire un tour de Paris, suivant ses goûts. Alors pour les fans absolus d'Agnès Varda, on a fait une balade qui suit la journée de Cléo sur toute la rive gauche. On a des balades le long de la scène, on a des balades faites pour les enfants avec des films d'animation, on a des balades autour de la butte de Montmartre. Et l'intérêt aussi, c'est qu'avec l'application De Chez Soi en Wi-Fi, on peut télécharger tous les contenus, la carte, les balades, les films et les visuels, et ainsi aller dans la rue tranquillement, mettre l'application en mode hors connexion, sans avoir besoin de 3G, les vidéos se lanceront automatiquement, puisque la puce GPS ne nécessite pas d'accès au réseau. Alors évidemment, aujourd'hui ici, on est dans un endroit clos, c'est vraiment, et à l'intérieur, c'est vraiment pas du tout l'endroit pour présenter Cinema City. Alors on a essayé de faire un petit timeline, avec Tamlabs en fait, de ce que représente un bout de balade, et de l'expérience que ça peut procurer. Vous devez essayer de me joindre. Oui, le camarade de mon frère dont je vous ai parlé, il s'est souvenu d'une chose qui pourrait vous intéresser. Les deux soldats français qui l'escortaient le lundi matin, ils ont voulu repasser à le no man's land. Allez, Karras, réveille-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a été de dire qu'on allait suivre les grands événements culturels de la ville et proposer à chaque fois des balades pour accompagner les gens dans la découverte de ces différents événements. Pour la réouverture des berges, pendant l'été, on a fait une balade où du coup, entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma, on peut voir Olimotors de Carax, voire aussi 125 rue Montmartre, un large panel de films. Pour Paris-Plage, on a fait une balade un peu particulière parce que c'est la seule qui n'hésite pas de se déplacer. À côté du Pont-Neuf, si on prenait un Transat, on pouvait voir six extraits de films différents qui ont tous été tournés à peu près dans le même coin. Pour La Nuit Blanche, c'était pour nous quelque chose de très important puisque on s'est rendu compte, nous, en participant à La Nuit Blanche et en parlant aux gens qui participent à La Nuit Blanche, que La Nuit Blanche, c'est 80% on fait la queue et 20% on participe et on regarde les expositions et les différentes choses qui nous sont proposées. Et donc du coup, l'année dernière, en 2013, on a travaillé avec l'équipe de programmation et qui nous a donné les plans et les différentes expositions et on a tracé des balades pour accompagner les spectateurs de point en point. Et on est arrivé à chaque fois neuf extraits sur cinq balades et l'équivalent d'à peu près une petite heure de balade et de pouvoir bien patienter en regardant du cinéma quand on était dans la queue et en plus un peu dans le froid. On a lancé aussi très récemment avec la RATP. Bon, on a eu un hiver qui n'est pas trop froid cette année mais on s'était dit, bon, comme c'est vraiment une activité outdoor et qu'il faut être dehors, le froid pourrait freiner un peu les gens et donc du coup, on s'est rapproché de la RATP et on a créé cinq balades de bus différentes qui en fait peuvent se lire directement installées dans le bus. Donc on a un peu transformé le bus en salle de cinéma donc en fait, tranquillement installé sur les bus les plus... on a le 96, le 72, le 42, les bus qui sont bien fréquentés et qui passent dans des endroits intéressants. On a fait cinq balades et donc du coup, en allant au boulot, on peut regarder deux, trois extraits de films sur la route de son travail. Alors ça, c'était un petit peu le premier jalon. On a maintenant un autre qui s'appelle le Cinelab et qui est en fait un laboratoire de création et là-dessus, en fait, le but du Cinelab est d'aller d'explorer les nouvelles écritures cinématographiques. En fait, on demande à... le but du Cinelab, en fait, de produire des fictions balades. Alors c'est un terme un peu barbare qu'on a inventé mais qui sont en fait des mini-séries en cinq épisodes dont l'histoire fait le tour d'un quartier, le tour d'un quartier, le temps d'une histoire. Concrètement, en fait, c'est assez simple, c'est une sorte d'écriture sous contrainte, une sorte d'oulipo, enfin d'ousipo puisque c'est du cinéma. On demande au réalisateur de nous proposer une fiction qui sont en cinq épisodes de deux à trois minutes maximum. Chaque épisode doit être distinct maximum de 300 mètres et la totalité de la fiction doit avoir au minimum 80% de plans en extérieur. Donc le tout avec un budget serré puisqu'ils ont 20 000 euros. Donc on est vraiment dans l'écriture sous contrainte et notre intérêt est aussi d'aller travailler avec de jeunes réalisateurs. On a fait, au lancement de l'application, une première fiction balade qui s'appelait Chat qui a été réalisée par Hélène Cohen qui est, par ailleurs, le premier assistant de Marie Monge dans Marseille la nuit, qui a été nommé au César. Donc avec un budget réduit, on va dire qu'on cherchait quand même toujours la qualité avec des réalisateurs engagés. C'était sa première réalisation en lui-même. La mini-serie a été tournée dans le Haut-Belleville. L'affiche que vous voyez a été réalisée par Clément Picon, un graphiste très talentueux. Et donc voilà, pour voir d'un épisode à l'autre, je suis obligé de me dépasser dans le décor du film de 300 mètres. Le film, la mini-série, existe dans l'application sur la plateforme web. Il sera aussi diffusé sur l'antenne d'Arte. Et vit aussi sa vie en tant que court-métrage indépendant et qui, aujourd'hui, a été sélectionné dans plusieurs festivals, dont Ottawa. Le principe, c'est que du coup, avec le CNC, pour la première fois, et on les remercie de nous avoir fait confiance là-dessus, c'est qu'on avait de l'argent pour en produire trois autres. On s'est dit que c'était pas très intéressant de les produire toutes en même temps, mais qu'on pourrait plutôt lancer en fait un appel à projet, au début du... On l'a lancé en septembre, pour demander à des jeunes auteurs de nous proposer leurs histoires. On leur a demandé un dossier qui était assez court. C'était un synopsis, une note d'intention et une note sur le choix du quartier. Et on a reçu, je crois, 92 dossiers qu'on a lus avec le pôle web d'Arte et toute l'équipe de Small Bang et Michel Réac, qui est un papa de Cinema City, un ancien patron du cinéma chez Arte. Et on en a sélectionné, en fait, neuf pour un atelier d'écriture qu'on a fait pendant trois jours au Forum des images. Donc les neuf participants se sont retrouvés, ont confronté leurs idées. C'est un peu sur le modèle des Development Labs qu'on a à l'étranger. Et ça a été trois jours de cours intensifs sur l'écriture de son projet, faire avancer la narration, etc. Et aujourd'hui, un peu un mini-starac, en fait, puisque sur ces neuf projets, on en a retenu trois, ça y est. Et ils sont entrés en cours de production. Ils seront diffusés sur l'application vers le mois de juin, a priori. Et dans le cadre du mash-up festival, il y aura une projection d'organiser le samedi soir avec les quatre fictions, ces trois-là, plus chat. On a aussi, lors de Culture Ok, un festival qui se passe au bassin de la Villette, proposé, en fait, un atelier de cinéma pour les plus jeunes, en leur proposant, justement, de suéder les films, comme ce qu'on avait vu sur le teaser. C'était super, super, super simple. On est arrivés avec une grosse malle de décors, une grosse malle d'accessoires. Et on leur proposait de choisir un film. Et on les filmait avec notre smartphone, avec Instagram. C'était balancé en cinq secondes. Et ça faisait des mini-vidéos de 15 secondes. On a fait 34 en deux jours. Donc c'était assez rigolo. Il y a eu, entre les déguisements et les films d'animation agribouillés sur papier. Ça a été une belle expérience. Aujourd'hui, donc, on en est là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un projet vivant, organique, donc avec sa programmation éditoriale. Et qu'aujourd'hui, on se tourne aussi vers l'international. D'abord, les régions. On va sortir prochainement le nord de la France, ensuite l'Aquitaine, PACA, Rhône-Alpes, Alsace, au cours de l'année 2015. Et aussi Berlin, où là, les choses avancent très vite, puisque avec la proximité avec Arte, facilite aussi grandement les choses. Et New York, Venise, Bruxelles et Montréal, qui sont nos objectifs aussi pour lancer une application en 2015. Sachant que Venise, pour nous, est un peu le dream ultime, étant donné que c'est la ville piétonne par excellence, et donc le terrain de jeu parfait pour Cinema City. L'application à l'escalé aujourd'hui. On travaille aussi sur une deuxième version, qui va sortir, on l'espère, à l'été ou au pire, à la rentrée, à la rentrée, à septembre, avec une expérience utilisateur grandement améliorée, énormément de features en plus, et j'espère pouvoir la présenter peut-être l'année prochaine. Je vous remercie. Bravo, merci Benjamin, c'est un projet vraiment très intéressant. Donc si j'ai bien compris le principe, imaginons que je produise une web-série pour la ville de Lyon, dans laquelle je mets en scène des grands cuisiniers qui ont leur resto, vous pouvez me créer un parcours comme ça, où les gens vont aller de resto étoilé en resto étoilé, et découvrir les épisodes de la web-série, c'est possible ça ? Alors nous, on a la techno, mais on ne vend pas la... Notre but, c'est de vendre une programmation éditoriale. Enfin, la techno, on l'a, mais ensuite, par contre, ça pourrait très bien s'intégrer dans une balade qu'on ferait avec... Un parcours touristique ? Un parcours touristique qu'on ferait quand on va lancer Lyon et Ronalp en général. Donc, il faudra en reparler d'ici six mois. Ben voilà, on vient de découvrir une opportunité. Vous avez peut-être des questions ? C'est un projet multiplateforme qui est intéressant avec une expérience dans la vraie vie. Donc là, on est vraiment dans une dimension transmédia. Si vous avez des questions pour Benjamin, c'est le moment. Juste une question toute simple, le business model de... Alors, le business model, en fait, la réponse est assez simple aussi. Il est très simple, étant donné que l'application, tout le dispositif est produit par Arte, Smallbank et la mairie de Paris. Le CNC a permis de financer les fictions balades. Donc, on est dans ce modèle, on va dire, pour le financement. Le business model est vraiment... Maintenant qu'on a la techno, maintenant qu'on a développé déjà Paris et d'aller s'exporter donc à l'international ou en région, avec, du coup, nous, on a développé un système de FI pour aller... Pour que chaque partenaire puisse utiliser l'application, la plateforme web qu'on a mis en place et mettre en place son propre cinéma city local. Est-ce que vous avez pensé à travailler avec des marques, peut-être ? Alors, évidemment, on y a pensé. C'est quelque chose qui est assez compliqué, en fait, à vrai dire, à propos, tout simplement, de la logique des ayants droit pour les extraits de films. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, ils nous les ont donnés à titre gracieux. On avait le droit à trois minutes par film qu'on a choisi, qu'on a découpé. À condition qu'on mette, évidemment, du coup, un lien vers les plateformes VOD pour que les gens puissent télécharger et réserver leurs séances en VOD. Le truc, c'est que si on commence à faire rentrer un partenaire marque qui va venir, entre guillemets, soutenir le projet, mais aussi, du coup, se faire un peu de pub sur le projet, on va devoir payer énormément les frais parce que les ayants droit vont nous demander beaucoup d'argent dans ce moment-là parce qu'on a une exploitation de leurs oeuvres. Donc, c'est un modèle qu'on explore parce qu'évidemment, on a besoin d'argent pour se développer, mais il faut voir jusqu'à quel curseur c'est possible de le faire, en fait. C'est toujours plus touchy qu'aujourd'hui, les villes, elles ont des marques territoire. Exactement. Elles se considèrent comme des marques. C'est exactement. On se place aussi dans une logique de smart cities. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, elles ont rivalisé en construisant des hôpitaux, des écoles pour attirer les classes créatives et les touristes. Et aujourd'hui, nous, on pense que c'est avec ce genre de dispositifs de nouvelles technologies que les différentes villes du monde luttent pour aller attirer les classes créatives. Et donc, pour nous, la mairie de Paris est un partenaire important et un producteur important du projet et doit, j'espère, aussi le soutenir de plus en plus. D'autres questions ? Le micro est resté dans les étages, donc profitons-en. Ah ! Toujours la même ! Promis, c'est ma dernière question. En fait, moi, je suis étonnée et un peu triste du faible nombre de téléchargements. Je viens de découvrir le projet. J'avoue, j'étais passée à côté. Je trouve que c'est génial. Je suis fan de ciné de Paris, donc je vais la télécharger. 28 000, c'est quand même pas beaucoup. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plan de com ? Ça veut dire... Alors, le plan de com, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu... Alors, d'une manière très globale, le budget, parce qu'on est complètement transparent, c'est aussi le but d'être ici, c'est 350 000 euros pour deux applications, iPhone, Android, une plateforme trilingue et 45 minutes de fiction et une programmation à l'année. Donc, autant dire, ça peut paraître grand comme ça, mais c'est ridicule. On n'a même pas... C'est donc très compliqué d'avoir un plan média qui puisse nous permettre sur un an d'aller choper des cibles différentes. Mais la seule chose qu'on a pu faire, c'est développer notre propre média. Donc, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin, c'est assez... C'est ce qu'on a pu faire. Et surtout, pour l'année prochaine, en tous les cas, on travaille avec un gros partenariat média qui va venir, du coup, soutenir et avec une vraie programmation aussi sur l'échelle d'une année avec des articles toutes les semaines et on croit beaucoup à ça. Donc, on n'a pas pu le faire cette année. Mais c'est évidemment la clé du succès et c'est aussi pour ça qu'on est à 28 000 téléchargements et pas plus. Et donc, l'année prochaine, on va beaucoup plus orienter le curseur là-dessus. Et c'est uniquement des films, on va dire, cultes, historiques où vous vous alimentez également avec des films plus récents. Du coup, vous pouvez peut-être imaginer des partenariats de visibilité avec des distributeurs ? Alors, on a commencé ce travail-là avec Gaumont. On a travaillé avec eux pour la sortie de Diplomatie. On va continuer ce genre d'expérience. On croit beaucoup aussi aux films en salles et pas forcément que aux films DVD et au catalogue. Le catalogue s'enrichit, oui, et on a des films de 1920 à aujourd'hui. Et puis, on a aussi toutes sortes de films. Ça va du film d'animation au film documentaire et on veut garder aussi la pluralité de cette offre-là de pouvoir proposer différents types de films pour différentes personnes. de la grosse comédie potache au film à Godard. Ah, deux questions. Il faut remonter en haut de la salle. Allez, faites passer le micro, s'il vous plaît. Oui, voilà, dans ce sens-là. Merci. Bonjour, je voulais juste en savoir un petit peu plus sur Small Bang, si vous travaillez essentiellement sur Cinéma City ou si vous avez d'autres projets. Cinéma City, c'était notre gros projet de l'année dernière. On fait évidemment d'autres choses. Mais si vous voulez, on peut en parler. Là, on reste peut-être un peu plus sur Cinéma City. Ça sera plus simple, effectivement. On fait passer le micro à ma gauche pour la dernière question. Alors, une remarque et une question qui fait un peu suite à la question sur le plan média qui n'existait pas. j'ai testé l'application il y a un petit paquet de temps. Alors, je n'ai plus vraiment la mémoire précise des choses, mais il m'avait semblé à l'époque qu'il y avait assez peu de dispositifs de partage et de capacité à créer des contenus. Et peut-être que c'est ça, finalement, l'obstacle aussi au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de présence en ligne par rapport à cette application et que les gens n'aient pas vraiment entendu parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, je n'ai plus vraiment mémoire de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme un dispositif pour justement générer des contenus utilisateurs et organiser le partage ? Eh bien, vous avez entièrement raison. Il y en a très, très peu. Donc, évidemment, si on peut partager le fait qu'on est en train de faire cette balade-là, mais ça s'arrête à peu près là. Et c'est notre top priorité de la V2 qui va arriver dans quelques mois, avec là vraiment un dispositif de partage d'expérience d'une personne en train de faire une balade et de provoquer une émotion, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et pour nous, c'est extrêmement important. Voilà. Merci Benjamin pour cette belle présentation. Merci. Applaudissements ... ...